Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? Comment peux-tu dire à ton frère ? Mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Nous poursuivons notre récit du sermon dit sur la plaine dans l'évangile de Luc. Et donc aujourd'hui, dans les quelques versets qui nous sont proposés, il y a trois petites comparaisons, petites paraboles qui sont là. Alors d'abord la question de l'aveugle, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle ? Ensuite la question de la paille et la poutre, et puis enfin l'arbre et le fruit. Alors donc commençons par cette première petite comparaison, un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? À qui s'adresse cette parole ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. En fait en même temps, il y a quelque chose de toujours un peu amusant dans les évangiles, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'humour qui traîne dans l'évangile. Donc là en l'occurrence, Luc nous rapporte une forme de... Alors on était dans des choses très graves avant, et puis tout d'un coup il y a une forme de détente, disant un aveugle peut-il guider un autre aveugle, et puis il y a la suite, et tous deux tombons dans le trou. Donc au fond il y a une petite scénette qui interfère là sur les aveugles. Alors après on peut faire évidemment toutes les allégories qu'on veut. D'ailleurs ils vont continuer à l'être, parce que la paille et la poutre, enfin qui a une poutre dans l'œil ? Voilà, on pourrait imaginer un dessinateur humoristique qui pourrait dessiner toutes les petites scènes que Luc là nous propose pour raconter, alors raconter quoi ? Oui, mais d'ailleurs je me rappelle, je crois qu'il y a un père de l'Église qui disait que dans l'Évangile il n'est jamais dit que Jésus a ri, et moi je pense que quand il raconte l'histoire d'un aveugle ou se faire de la poutre, je n'imagine pas dire ça sans avoir un petit sourire. Évidemment, moi je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans l'Évangile et qu'on lit toujours ces textes-là d'une façon trop compassée. Et là en l'occurrence, forcément l'auditoire rit. Oui, cela étant quand même, Jésus s'adresse à ses disciples, apôtres, qui sont appelés à le suivre quand même, et là quand on leur dit un aveugle ne peut pas conduire à un aveugle, vous qui, je ne sais pas moi, êtes un peu celui qui répond à la parole, celui qui est un peu guide pour les autres, enfin je veux dire, faites attention à votre propre société, il n'y a pas quand même un avertissement qui est proposé ici, et un avertissement qui pourrait s'adresser aujourd'hui à nous responsables d'Église. Oui, sans doute, peut-être. Je pense qu'en effet, il y a plein d'allégories qui peuvent être données, parce qu'on peut aussi dire qu'au fond, en plus il y a l'hypocrisie qui traîne là-dedans. C'est quand même un grand motif, ce thème de l'hypocrisie, de celui qui dit et qui ne fait pas. On est là au fond, probablement chez Luc, on est dans les avertissements à la communauté, dans ces textes-là. Parce que quand Luc écrit, il y a déjà des communautés constituées, il a accompagné Paul, il a vu vivre des communautés, et donc au fond, il y a tout un petit vanimécom et des alertes pour la vie commune. D'accord, et donc qui nous concerne encore pour nous aujourd'hui. Bon, donc l'aveugle qui conduit à un aveugle, et puis donc l'aveugle à poutre, qui est une des comparaisons les plus connues, enfin même si c'est un vocabulaire courant de nos jours. De sorte que plein de gens l'utilisent sans même savoir que ça vient de l'évangile. Bon, alors là, on a relevé son caractère hyperbolique, paradoxal. Cela dit, derrière cette hyperbole, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Alors, effectivement, que nous sommes pronts à voir chez l'autre des choses qui sont peut-être petites, et que nous sommes aveugles, alors là on revient, aveugles sur notre propre vie. C'est bien de ça, parce qu'avec une poutre dans l'œil, je crois qu'on ne voit plus rien du tout. Ça me semble certain. Donc c'est ça qui est mis en scène. Alors, toujours, il y a une charge d'ironie dans ce texte-là, puisque vous voyez la poutre alors que vous avez une poutre dans l'œil. Donc non seulement il y a une disproportion, mais enfin, qui peut prétendre qu'il voit quelque chose quand il a une poutre ? Voilà, donc il y a cette incapacité. Donc on est d'ailleurs très en rapport avec le juger, le ne pas juger. C'est qu'effectivement, je suis capable de juger la paille dans l'œil de l'autre, alors que moi-même, je suis aveuglée par quoi ? Haute d'abord la poutre qui est dans ton œil, donc c'est un peu un travail de guérison du regard qui nous est proposé ici ? Oui, de guérison du regard, de guérison, enfin c'est pas seulement le regard, c'est évidemment toute la façon de s'ouvrir au reste. Il faut aussi guérir le cœur, à mon avis, pas seulement le regard. Ce qui est intéressant, dans ce que vous disiez, mais que je n'avais jamais repéré, c'est presque le rapport entre les deux comparaisons, et qu'effectivement, l'abeugle, c'est celui qui est une poutre, enfin je dirais. Et que donc, dans le chemin de disciples, il y a ce chemin à changer le regard. Changer le regard, tout à fait. Changer le regard sur le prochain. Et vous avez raison aussi de mettre ça avec ce que nous avons vu la semaine dernière sur le non-jugement, c'est-à-dire que c'est vraiment un autre mode de relation avec le prochain que l'évangile nous appelle à suivre dans ces quelques versets. Oui, regarder d'abord où on en est soi-même, avant de dire quelque chose sur l'autre. Alors qu'on est tellement rapide pour pouvoir... Oui, bien sûr. On est expert dans... Expert, on est expert, voilà, c'est ça. Dans l'art de repérer le moindre fétu dans l'œil de son prochain. Absolument. Et là, l'évangile nous contredit, nous prend ça. Bon. Et puis, troisième comparaison, donc, l'arbre et le fruit. On est toujours dans la même veine ou il y a quelque chose d'un peu différent là ? Alors, c'est un petit peu différent quand même, hein, parce que là, en l'occurrence, c'est... Je pense qu'on est toujours dans les paroles adressées aux communautés. Oui. Donc, au fond, là, ça interroge plutôt les groupes croyants pour... En leur disant, eh bien, je veux dire, regardez les fruits que vous donnez. Et là, il y a une vraie question. Alors, je pense qu'il y a une question qui a traversé toutes les communautés croyantes et toutes les communautés qui se... Voilà, qui... Au cours des siècles, cette question de toutes les fondations, dans toute la... Voilà. On va reconnaître l'arbre à ses fruits. Alors, c'est une arme à double tranchant, hein, parce que... Par exemple, dans le catholicisme, sur des communautés de fondations récentes, il y a des gens qui ont exposé des fruits, par exemple, beaucoup, beaucoup de vocations, et puis l'arbre était pourri. Ils ont prétendu que l'arbre ne l'était pas parce que les fruits étaient beaux. Donc, c'est pas une métaphore facile à filer. Souvent, au fond, on a pu prétendre que... Ça a permis aussi des sortes de politiques que la fin justifie les moyens. Je vais obtenir de beaux fruits et ça va justifier l'arbre. On dira que l'arbre n'est pas pourri parce que les fruits sont beaux. Donc, on a inversé la charge. Je vais dire exactement, parce qu'il me semble que le... Le... Le cœur de ce message-là, c'est justement, il y a un rapport entre l'arbre et les fruits. Et donc, un mauvais barbe ne peut pas donner de bons fruits. Et que là, donc... Et en fait, on le renverse. On dit, mais voyez, les fruits sont beaux, donc l'arbre est bon. Oui. Et je pense que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que peut-être que ce sont des fruits comme la pomme de Blanche-Neige. Et est-ce qu'il ne faut pas l'abaisseur en disant que si l'arbre est mauvais, les fruits ne sont peut-être pas aussi bons que ce que les gens pensent. Peut-être qu'ils sont plus empoisonnés qu'on ne le pensait. Donc, au fond, c'est l'arbre qu'il faut juger, pas les fruits. Regardez la souche, comment l'arbre s'enracine. Je pense que là, dans la vie des communautés, il y a quelque chose qui doit être sans cesse médité. Parce que c'est très facile de prétendre qu'on a des succès, de conversion, une communauté qui grandit, qui s'étoffe, les gens viennent, etc. On dit, mais voilà les fruits. C'est la preuve que tout ça, c'est bon. Et si certains. On sait que la porte ouverte à tous les gourous, celui qui va rassembler le plus de gens, avoir le plus de conversions, ne le fait pas forcément avec la vérité de l'évangile, la forme d'assaise, ce qu'on a vu avant, l'exigence, ne pas juger, etc. On a aussi parlé des faux prophètes. Il n'est dit nulle part que les faux prophètes n'ont pas de disciples. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que les faux prophètes ont beaucoup de disciples. Donc là, on est... Parce que les faux prophètes, enfin, alors là, pour revenir avec les faux prophètes, parce que les faux prophètes, on nous dit ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, quelque part, ils caressent les gens dans le sens du poil. Tout à fait. Et on a envie d'être assuré. Enfin, je dirais, c'est... Alors que parfois, et on a bien vu dans les paroles qui précèdent, là, l'évangile est tranchant. Ce n'est pas une parole qui nous caresse dans ce sens-là. Mais c'est une parole qui nous conteste, qui nous heurte, qui nous... Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit dans l'évangile qu'à certains moments, la parole de Jésus fait fuir les gens. Oui, oui. Donc, je veux dire, avoir des succès et avoir une parole qui fait venir les gens n'est pas forcément une preuve de cette... de la vérité, de l'authenticité de ce qui se passe, du bon arbre. Bon arbre. Alors, moi, je voudrais aussi peut-être interpréter cet aphorisme de Jésus dans un sens plus personnel, en disant, voilà, que apprendre à bien se connaître et apprendre à... J'avais lu ça en disant ce rapport entre les plaisirs et la joie. En disant, il y a des plaisirs qui procurent de la joie et des plaisirs qui procurent à la fin un peu de l'amertume, où on ne sent pas bien tout ça. Et ce que nous dit ce texte-là, c'est apprends-toi à... Quels sont les effets dans ce que tu lis, dans ce que tu regardes, dans ce que tu... Qu'est-ce qui procure en toi de la paix ? Ou qu'est-ce qui procure en toi de la dissension ? Et donc, sache reconnaître aussi, apprends-toi à te mieux connaître pour entendre qu'est-ce qui te permet de mieux grandir, de mieux accueillir l'évangile, de mieux être bienveillant par rapport à ton prochain. Et cultive ça. Enfin, je veux dire, c'est aussi donc un appel à cultiver en nous ce qui nous fait du bien au sens de l'évangile. Oui, c'est une lecture plus intérieure. Moi, j'avais une lecture communautaire, une lecture pour la vie. Voilà, c'est un vieux ami évêque qui parlait du critère de la joie profonde. Je trouve que c'était une très belle idée à méditer. Au-delà de la satisfaction du plaisir, la joie profonde, intime, c'est quelque chose qui est une sorte de joie intérieure, de paisibilité. Voilà, et ça aussi, c'est une promesse qu'il nous est donnée dans ce récit. Oui.